Bon, avec les élections américaines, la tension est un peu à son comble. On a remarqué qu'il y avait énormément de gens qui se posaient des questions sur les réseaux, surtout sur X, où on sent qu'il y a une grosse tension. On le voit de toute manière sur la volatilité qu'il y a sur Bitcoin et sur les cryptos en général. Donc on va faire un petit contenu là, pour essayer de dresser la situation, de voir quel a été le passé, comment à chaque fois, dans ces périodes, Bitcoin a réagi, et comment, selon nous, et ça semble être vrai, Bitcoin nous semble inévitable. Peu importe en fait quel candidat sera élu et on va voir en fait logiquement quels sont les arguments et pourquoi ça fait sens de ne pas vendre tous ces Bitcoins si un des candidats est élu. Et si vous ne nous connaissez pas, on est HowToBitcoin et on est une chaîne YouTube et un média qui nous centrons sur Bitcoin, sur la liberté. On a écrit aussi des articles sur notre site web HowToBitcoin.fr, sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur la liberté, sur la monnaie, sur l'histoire, et des tests de wallet pour savoir quel est le wallet dont vous avez besoin. On réalise aussi des interviews de personnes expertes dans leur domaine, que ce soit sur Bitcoin, sur l'économie, la politique, la philosophie, et tout ce qui a trait à Bitcoin. Donc n'hésitez pas à nous suivre si ça vous intéresse et que vous voulez en apprendre davantage. Et mettez un like sur cette vidéo si elle vous plaît, et si vous ne savez pas encore si elle vous plaît, mais n'oubliez pas d'en mettre un à la fin. C'est très important. Pour le référence. Donc, qu'est-ce que nous apprend le passé ? J'ai pris d'abord un article. Là, c'est un pauvre mec. C'est un pauvre mec qui a deux likes sur son truc. Donc bravo à toi, Jolly, tu as mis le point sur quelque chose d'important. Bitcoin, en fait, à chaque élection, il monte. La question qu'on peut se poser, en fait, c'est est-ce que c'est les élections américaines ? Est-ce que c'est d'autres choses qui gouvernent le monde ? Est-ce que c'est une simple corrélation ? Ou est-ce que c'est aussi peut-être un mélange avec le halving ? Ce moment où sur le Bitcoin, il y a une division par deux de la nouvelle émission de Bitcoin. Donc, en fait, ça produit une sorte de raréfaction sur le marché de l'offre disponible nouvellement créée. Oui. En tout cas, il y a un truc qui me frappe. C'est que peu importe le bord politique, ça part toujours vers le ciel. Parce que 2012, c'était Trump. Si je ne dis pas de conneries. Non, en 2016. Non, en 2012, c'était le deuxième mandat d'Obama. C'est parti vers la Lune. Ensuite, en 2016, on a eu Trump jusqu'à 2020. Biden, c'était un peu timoré, mais c'était déjà pas mal quand même. Et là, on est en 2024. J'ai envie de dire, si on fait une régression linéaire de ce qu'on a vu dans le passé, on est plutôt sur quelque chose qui va monter. Après, reste à savoir si c'est le halving qui influe ou l'élection américaine. Le problème, c'est que pour ça, il faudrait qu'il y ait tous les quatre ans un des deux qui ne se produisent pas. Pour Bitcoin, c'est impossible. Il y a un autre chart intéressant, justement. Là, on le voit. On voit Obama, Trump, Biden. Puis là, on va bientôt savoir. Dans tous les cas, ils ont beau s'attribuer les mérites, surtout, on a entendu Trump dernièrement à la conférence qu'il y avait eu à Nashville, Bitcoin Conférence 2024, où il disait, oui, quand j'étais président, Bitcoin a explosé. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que sous Obama, ça a explosé. Sous Biden, ça a explosé. Après, on peut faire un combat de coq et dire lequel peut augmenter le plus de pourcentage. Mais ça m'étonne que ça soit vraiment lié à l'un ou l'autre. Moi, je trouve qu'un autre point qui peut être intéressant, c'est plutôt de voir vraiment la liquidité qu'il y a de la monnaie mondiale, que ce soit toutes les... Souvent, on appelle ça M2. C'est quoi déjà ? M2, c'est un agrégat monétaire qui prend en compte à la fois l'argent physique sonnant et trébuchant, les billets, les pièces en circulation, qui vont prendre aussi les dépôts à vue chez les banques. Et je crois que du coup, M2 intègre aussi les dettes de court terme. Donc c'est généralement celui qui est utilisé, tout simplement, parce qu'en fait, au-delà, je crois qu'M3 n'est même plus disponible pour les Etats-Unis. Ils ne le mettent plus à disposition, donc c'est un peu tout ce qu'on a. Donc c'est comme ça que c'est utilisé. Et là, sur ton graphique, on voit... Là, on est sur Bitcoin Magazine Pro qui propose pas mal d'indicateurs qui sont assez intéressants. Je vous conseille d'aller voir, rien que pour voir le nombre d'adresses qui sont créées, la liquidité. Il y a plein de trucs qui sont vraiment cools. Et là, c'est vrai que là, on peut voir la liquidité mondiale. Global Liquidity M2. Alors est-ce que c'est juste le dollar ou est-ce que c'est toutes les monnaies ? Non, on voit qu'il y a la Chine, l'Europe, le UK. Ouais, c'est les 8 principales banques mondiales. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que... Centrales. Au moment du Covid, on a multiplié par 1,5 la masse monétaire. C'est quand même vachement rigolo. Entre 2020 et 2022, en gros. C'est quand même assez rigolo. Et donc, ouais. Là, on peut voir déjà plus de corrélations entre quand il y a de la création monétaire, en tout cas au niveau de M2, et l'évolution du prix de Bitcoin. Surtout que là, c'est une échelle log que t'as mis. Avec une échelle linéaire du prix de Bitcoin, je crois qu'on s'en rend un petit peu plus compte. Mais je vous invite à faire chez vous, ou je le mettrai à l'écran en post-prod. Pareil, faites pareil avec le S&P 500. Enfin, c'est encore plus flagrant. Vous le divisez par la masse monétaire M2. C'est disponible sur TracingView. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, ça fait généralement un truc assez plat. Et qu'il y a une corrélation directe entre liquidité, donc masse monétaire à disposition, et prix de l'actif en question. Et je pense que Bitcoin n'y coupe pas. C'est évident. En gros, ça signifie que c'est pas l'actif qui prend de la valeur, c'est juste la monnaie qui diminue en pouvoir d'achat. Et donc, elle achète toujours moins d'actions. Et donc, l'action semble augmenter en valeur, mais c'est juste ton billet qui permet d'en acheter moins. C'est ça. Et en fait, pour les gens qui pensent du coup s'enrichir, vous ne vous enrichissez pas. Vous vous appauvrissez moins vite que ceux qui n'ont pas cet actif. Ce qui veut dire que par définition, tout le monde s'appauvrit. Mais dites-vous qu'il y en a d'autres, du coup, les fameux cantillionnaires, qui, eux, se sont bien plus enrichis avant vous. Parce qu'en fait, vous n'êtes déjà pas sous le robinet monétaire. Vous êtes déjà un peu en recul. Donc, ça, c'est tout ce qu'on se tue à répéter. Et pour ça, je vous invite. On a un article sur notre site qui est pas mal sur l'effet cantillon. Mais c'est que cette impression de monnaie discrétionnaire qui va être dirigée dans l'économie, soit remplie de bonnes intentions, soit de mauvaises, va faire que les premiers qui reçoivent cet argent vont s'enrichir plus vite que vous. Ça, c'est sûr. Mais plus vite que le deuxième, que le troisième, que le quatrième. Et généralement, nous, un bleu pleb, on se situe à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une monnaie en quantité finie et qui ne peut pas être imprimée de façon discrétionnaire. C'est-à-dire qu'on décide à qui elle sera attribuée. Parce que pour obtenir du Bitcoin fraîchement créé, il faut produire un travail, dépenser de l'énergie. Et si tu ne veux pas fraîchement créer, il faut juste, bah, tu bosses. Tu bosses. C'est marrant parce qu'une fois, on était sur Twitter, il y a un mec qui nous a dit, mais comment vous faites pour acheter des Bitcoins, les mecs ? Genre, il fallait être là au début. Et le mec ne comprend pas que tu puisses juste avoir un boulot, travailler, gagner de l'argent et puis acheter après du Bitcoin. Pour lui, il fallait que ça tombe du ciel. Et en fait, aujourd'hui, il était trop cher. Et alors, soit il n'a pas compris le principe de la divisibilité de Bitcoin et que de toute manière, si le gâteau, il ne l'augmente pas en taille, ça veut dire qu'à chaque fois, tu arrives à choper une petite part de ce gâteau qui est fixe. Il n'y a pas quelqu'un qui va créer un gâteau plus grand où il va s'attribuer davantage. Mais il y en a, ils sont totalement perdus. Je n'ai pas compris. Et surtout que ça, ça répond aussi à un peu à l'argument anti... Enfin, tous les pro-crypto qui viennent nous dire oui, ou on ne peut pas faire... Avec Bitcoin, c'est impossible de gagner de l'argent parce qu'on ne peut pas faire de multiples. Il n'y a pas de yield dessus. Oui, OK, une fois que tu as un Bitcoin, et c'est la proposition de valeur, tu n'auras jamais plus d'un Bitcoin. Parce que tu n'as pas de stacking ou de mécanismes chelous qui te permettent d'en gagner plus. Ce qu'il faut voir, c'est que ce Bitcoin prend de la valeur. Mais qui plus est, un moyen d'en avoir de plus en plus, c'est d'échanger son temps, peu importe, juste vous gagnez de l'argent, vous produisez un travail pour en obtenir de plus en plus. Et cet actif prenant de plus en plus de valeur, en fait, aujourd'hui, vous allez travailler 1 et obtenir 1 en Bitcoin. Sauf que dans 10 ans, ce Bitcoin, il vaudra peut-être 10. Donc ça veut dire qu'en fait, le travail que vous avez produit aujourd'hui sera multiplié par 10 en valeur future. Donc c'est tout l'intérêt d'investir dans du Bitcoin quand vous travaillez, plutôt que de le mettre sur un compte épargne. Ou vous savez qu'en fait, le travail que vous avez produit aujourd'hui, eh bien en fait, c'est comme si vous aviez produit 10 fois moins dans 10 ans. Bon, j'exagère 10 fois moins, c'est en moyenne un peu 2 fois moins tous les 20 ans, je crois, un truc comme ça, ou 10 ans. Bon, il faut voir les calculs, mais vous avez l'idée. Mais ouais, il y a plusieurs points sur lesquels je voulais revenir. C'est que ce principe de pouvoir épargner et que son épargne vous permet d'acheter chaque année beaucoup plus, ce n'est pas un principe normalement qui va être périn, qui va rester pendant des dizaines d'années, pendant toute la durée de vie de Bitcoin. Là, c'est parce qu'on a un moment bien particulier où en fait, Bitcoin est en train de se monétiser. Et il y a une sorte de prime de risque. Aujourd'hui, si vous mettez votre argent dedans, vous le faites avant d'autres qui n'ont pas encore compris l'innovation. Et donc, vous êtes un peu des... Surly adopteurs. Ouais, c'est ça, des avant-gardistes. Vous prenez ce risque que peut-être que le Bitcoin ne fonctionne pas, ne marche pas à l'avenir. Mais voilà, après, il faut faire ses recherches. Il faut comprendre que le truc est solide, que ça marche. Allez regarder nos autres vidéos, comprendre vraiment les mathématiques qu'il y a derrière, la science, la découverte de Satoshi Nakamoto. Et puis, par rapport aussi aux actions, vous pouvez acheter des actions qui vont vous enrichir. On ne dit pas que parce qu'il y a une augmentation de la masse monétaire, tous, en fait, si vous la divisez par la masse monétaire, vous n'avez rien gagné. Mais pour réussir à trouver l'action qui surperforme, c'est vachement dur. Oui, sinon, il faut à chaque fois trouver le prochain Apple, Microsoft, Amazon. Et si vous achetez un indice, souvent, au final, ça suit à peu près l'évolution de la masse monétaire. qui est d'environ 7% par an. Donc, le sujet de la vidéo, c'était de voir vraiment quelles vont être les implications des élections américaines. Est-ce que si Trump gagne, le prix va exploser ? Ou à l'inverse, si Kamala Harris gagne, le prix va aller à zéro ? Et l'objectif, c'est de vous montrer que dans les deux cas, la fin est la même, comme on l'a vu. Ce qui drive vraiment l'augmentation du prix de Bitcoin, c'est surtout l'expansion monétaire. C'est surtout des États qui s'endettent, qui dépensent plus que ce qu'ils sont capables de prélever via l'impôt et qui produisent de la création monétaire. Parce que pour se financer, ils créent de la nouvelle monnaie et ils provoquent l'inflation. C'est comme ça aujourd'hui que le gouvernement se finance, c'est en faisant de l'inflation. Et on va voir qu'en fait, si on regarde les programmes des deux candidats, les deux, c'est des familles qui ne savent pas gérer leur budget et qui dépensent chaque année 30% de plus que ce qu'ils sont capables de gagner. Et donc, ils accumulent des adeptes et ils accumulent des intérêts. C'est la trappe adeptes. Et par rapport à ça, je voulais juste revenir sur un truc. En fait, dites-vous qu'acheter du Bitcoin, c'est faire le pari que les banques centrales ne seront jamais orthodoxes. C'est-à-dire qu'elles ne sauront jamais atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire que l'objectif d'une banque centrale, et encore, même si combien même elles se tiendraient à leurs objectifs, c'est-à-dire 2% d'inflation, vous avez toujours intérêt à détenir du Bitcoin. Parce que vous avez un truc qui augmente de 2% par an face à un truc qui... Alors aujourd'hui, il y a encore une petite inflation dans le cas de Bitcoin, mais qui tend vers zéro. Donc vous avez toujours un truc, et on aime bien dire ça, c'est 21 millions face à l'infini. Donc tu peux diviser à l'infini par ce que tu veux, 21 millions ou 1 milliard, peu importe, ça vaudra toujours l'infini. Et l'infini parce que c'est du papier, on peut en imprimer autant qu'on veut du papier. Parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Ça ne coûte rien. La seule contrepartie, c'est une signature de l'État. C'est, ben voilà, je promets que t'inquiète, un jour je te rembourserai. Or, toutes les monnaies, dettes liées à un État qui ont existé jusqu'aujourd'hui, ont fait faillite. Parce que l'État finit par faire faillite à cause de la trappe à dette dont tu parlais. Et donc... Mais définis peut-être la trappe à dette. La trappe à dette, en gros, t'es un État, tu t'endettes. Donc au début, t'empruntes 10, tu faudras rembourser 11 dans 10 ans. Bon, ben ça va. Sauf qu'en fait, les États ne remboursent jamais leur dette. Ils se ré-endettent pour rembourser les dettes futures. Ils font rouler la dette. Ils la font rouler. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Et donc, la trappe à dette, en fait, arrive à un moment où, pour payer les intérêts de la dette, t'es obligé d'emprunter. Et en fait, ça veut dire que, ben aujourd'hui, l'État américain, mais c'est le cas pour pas mal d'États, sont en train de dangereusement de se rapprocher de ça, dans le sens où, aujourd'hui, ils émettent des nouvelles dettes pour combler leur déficit. Ce qui fait augmenter la part des intérêts dans leurs dépenses, c'est-à-dire qu'au début, ils dépensaient 1% du PIB, 2%, 3% et ça monte. Sauf qu'à mesure que cette part augmente, en fait, une part de leur déficit est causée par la charge de la dette. Donc, ce qu'ils ont besoin pour rembourser les intérêts. Donc, ils vont imprimer, enfin, ils vont générer une nouvelle dette qui a un taux d'un nouveau d'un des règles. Donc, il va s'empiler dans cette charge pour rembourser les intérêts qu'ils doivent aux autres. Et en fait, ça, ça s'appelle un Ponzi. Ça s'appelle un Ponzi où, en fait, c'est le dernier prêteur aux États-Unis, par exemple, qui se retrouvera niqué. Parce qu'en fait, il y aura un moment où ils vont juste... Enfin, en fait, c'est un cercle infini et on s'en rapproche dangereusement. Mais mathématiquement, on ne peut finir que comme ça. Il n'y a pas de... Enfin, quand on voit la tête de la dette, et on le montrera tout à l'heure, comment est-ce que la dette évolue, c'est pas un système stable. C'est même pas linéaire, quoi. C'est que ça prend une tête d'exponentiel. Donc, on n'est pas loin de la fin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, c'est que ça peut se faire dans la douleur. Et ouais, en plus, tout ça, c'est basé au début sur l'idée du multiplicateur keynésien. C'est qu'ils se sont dit, en fait, si l'État dépense davantage dans des grands travaux, dans des secteurs stratégiques, un euro investi rapportera davantage via la croissance, la productivité, ce genre de choses. Et donc, il faut pousser l'investissement, il faut tuer l'épargnant. Et ça, entre guillemets, ça marche au début parce qu'il y a une sorte d'allocation effective du capital. Mais au fur et à mesure que toute la bureaucratie augmente, que la corruption augmente, que le capitalisme de connivence, ce mauvais capitalisme, en fait, qui ne cherche plus l'efficacité, la productivité, mais juste à lécher le cul d'un ministre, eh bien, en fait, à la fin, il n'y a plus de recherche de productivité. C'est juste que tu dépenses pour tes potes et pour extraire la valeur de tes citoyens. Surtout qu'en fait, tu multiplies les mauvaises allocations. C'est qu'au début, quand tu n'as pas grand-chose, oui, construire des routes, c'est à peu près logique. Investir dans le nucléaire ou dans des énergies, c'est logique. Mais une fois que tu commences à être bien et que tu as le même mécanisme en route, tu te dis, oh, bah tiens, et si je faisais pousser une tour de 27 étages ici, alors qu'il n'y a personne qui vit autour, etc. Et là, en fait, on est au bout du truc. Et c'est ce dont on a discuté avec Charles Gave, mais la vidéo ne sera pas encore sortie au moment de cette vidéo, donc graison de plus pour vous abonner, c'est qu'en fait, ce multiplicateur devient un diviseur keynésien. C'est-à-dire que pour 1% du PIB, enfin, 1% de la dette qu'on va augmenter, on ne va pas du tout créer 1% de croissance, on va créer moins. Et en fait, c'est exactement la situation dans laquelle est la France aujourd'hui. On vous met à l'écran là. Là, vous le verrez, on voit bien l'évolution depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui, la 2024. C'est qu'au début, voilà, tu mets 100 milliards et à la fois, tu te retrouves avec 150 milliards. Et donc, c'est le surplus en fait que tu obtiens par rapport à ton investissement. Et puis, on voit qu'il y a des moments où quand tu mets, tu te retrouves à ne pas avoir un PIB qui a augmenté proportionnellement à ce que tu avais investi. Et là, on voit que depuis 2012, à mon avis, c'est la crise de l'euro. C'est négatif. L'Europe, la France... Ah non, même pas, c'est 2008. C'est la crise des subprimes. Tout ce qu'on imprime, c'est des pertes nettes. C'est-à-dire que ça ne crée plus aucune richesse, quand bien même le PIB soit un bon indicateur pour calculer la richesse. Mais ça, c'est encore un autre débat qu'on n'ouvrira pas ici. Bref, voilà. On disait que, du coup, ils avaient tous les deux des programmes très expansionnistes. C'est-à-dire que dans aucun cas, que ce soit Trump ou Kamala, ils ont pour projet de réduire la dette à court, moyen ou long terme. De toute façon, ils sont élus pour 4 ans aux Etats-Unis. Donc, de toute façon, qui sera assez con pour s'engager sur une politique de long terme ? Ça aussi, c'est une autre parenthèse qu'on n'ouvrira pas aussi. Mais un mandat de 4 ans, c'est complètement débile. Ouais. Et là, par exemple, le premier article qu'on avait mis, qui était de lafinancepourtous.com, bon, c'est pas une source incroyable, mais c'est juste pour montrer différentes sources. Lui, on a demandé de faire un résumé avec le GPT. Par exemple, pour Donald Trump, les analystes montrent déjà le déficit supplémentaire, c'est 7 500 milliards. 7,5 trilliards, c'est quasiment deux fois le PIB de la France annuelle. Pour Kamala Harris... C'est un quart de la dette américaine, de la dette et du PIB américain. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, ils sont à 35 trillions. Kamala Harris, bon, ça semble être un petit peu mieux. C'est du 3,5 trilliards qui se concentrent sur des investissements sur la santé et l'enfance. Toujours la veuve et l'orphelin. Et l'autre, c'était sur des dépenses militaires, la guerre. Ce qui, sûrement, je pense que c'est plutôt... Alors, j'ai du mal à voir comment Trump augmenterait les dépenses militaires, alors que, de l'histoire, il avait quand même produit moins de guerre vers l'extérieur. Oui, mais après, c'est peut-être pas pour les utiliser, c'est peut-être à titre de prévention et puis pour faire peur, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a une politique relativement nationaliste. Ça pourrait faire sens. Puis là, peut-être des contrats et des trucs avec le complexe militaire ou industriel de relancer un petit peu leur bise. Là, pareil, Le Monde, qui est pourtant un journal de gauche, qui dit, voilà, peu importe que ça soit Kamala ou Trump, les deux, ils adorent la dette. Donc, ils vont l'augmenter. Ouais, bon, voilà. Après, on a le Figaro, pareil, Harris, Trump. Les deux, c'est le pari de la dette. Donc, ouais, comme on le voit, les deux candidats, ils ont une politique qui est expansionniste. Ils ont, au final, une politique socialiste de vouloir dépenser pour le bien commun, vouloir piquer à ceux qui produisent pour le donner aux autres. Et à chaque fois, ça produit de la dette. Après, vous pouvez dire, bon, peut-être que, quand même, ils ont une vision différente, ils ont un programme différent pour Bitcoin. Ce qui semble être assez vrai. On a vu Trump, comme je l'ai dit juste avant, qui était allé à Nashville. la conférence Bitcoin, l'une des plus grosses au monde, si ce n'est la plus grosse, où ils faisaient un discours en disant, voilà, je vais être pour Bitcoin, être pour les cryptos. Bon, c'est surtout assez... C'est pour gagner un électorat. C'est ça, c'est pour gagner un électorat, parce que l'électorat, il grandit. En fait, la puissance qu'on a dans les élections, dans l'ensemble des pays, en fait, il grandit, parce qu'on est tous en train de s'exposer à Bitcoin. Et donc, ils veulent avoir nos votes. Donc, ils nous sortent un peu le tapis rouge, bien qu'une fois qu'ils sont élus, peut-être qu'ils ne vont rien respecter du tout. Et on pourrait dire, voilà, dans le cas de Trump, ça va augmenter. Il y avait des... C'était quoi ? C'était la BCE ? On avait fait un... Un précédent vidéo, ouais. C'est ça, sur le sujet, où ils disaient, si Trump gagne, c'est Bitcoin à 90 000, et si Kamala gagne, Bitcoin à 40. Mais je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. Et bien que Kamala... Elle a quand même dit des trucs positifs. Elle était neutre. Elle est neutre, ouais. Elle ne se positionne pas. Mais elle, en fait, le truc, c'est que ça reste une socialiste. Et comme on va le voir, elle va augmenter la dette. Elle va continuer à faire des dépenses. Elle va continuer à faire n'importe quoi. Et elle va créer de l'argent. En fait, son programme, c'est de l'aide sociale. Donc, c'est s'endetter et pas produire de richesses. Et augmenter la trappe à dette. C'est ça. Non pas que Trump soit forcément mieux ou différent. Disons que lui, il affiche moins sa volonté d'avoir de la dépense sociale. Bon, il y a même, mais honnêtement, je n'y crois pas, des moments où il dit qu'il veut aller taper dans les coups de l'administration, en faisant appel à Musk, etc. Je n'y crois pas. Pour moi, c'est de la com' à 100%. Il ne faut pas oublier que Trump, étant conservateur sur les valeurs, ça reste un socialiste. Il est quand même nationaliste. Il a une fibre plus libérale. Donc, il a des nuances de socialisme en moins que Kamala. Mais ça reste, honnêtement, en fait, c'est impossible d'être vraiment libéral au sens strict. C'est le moins pire. C'est le moins pire d'un point de vue économique. De là à dire que c'est bien, il ne faut pas exagérer. Honnêtement, dans tous les cas, ça ne se passera pas hyper bien. Mais c'est vrai que les attentes, en tout cas, sont moins pires. Et moi, je voulais juste aussi rebondir sur un truc. C'est nous, en tant que Français européens, quel va être l'impact un peu de leur guéguerre ? Déjà, de 1 à votre échelle individuelle, pas grand-chose. Après les élections, votre vie ne va pas changer du jour au lendemain. Après, ça peut avoir plusieurs impacts. Il y en a un. Ça va être au niveau de... Surtout du point de vue de Trump, ça va être comment est-ce que Trump va considérer l'Europe. Parce que lui, il a quand même une politique où il veut plus se recentrer sur les États-Unis. « America first ». Donc, ça peut être par l'augmentation de taxes de douane, sur les exportations... Enfin, les exportations sur le français, donc les importations vers les États-Unis, etc. Privilégier aussi la consommation américaine. Donc, ça peut être pas ouf pour nous. Par contre, vu que c'est un président qui, en tout cas de ce qu'il dit, veut mettre fin aux guerres, notamment entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi le conflit en Israël-Palestine, donc à Gaza. Pour ça, on peut lui faire un peu confiance, parce qu'on avait remarqué que pendant son précédent mandat... Il a arrêté les guerres. C'est ça. Voilà. Il n'a pas engagé de nouvelles guerres, et il s'est retiré d'Israël, d'Afghanistan. Donc, disons qu'il a prouvé que c'était sa direction. Et s'il le fait, c'est vrai qu'un apaisement des tensions, surtout à l'est de l'Europe, nous permettrait de retrouver peut-être un accès à l'énergie moins cher, parce qu'on est dans une mer de noirs à ce niveau-là. Et puis, moins il y a de conflits dans le monde, plus en tant qu'humains, on se porte bien, j'ai envie de dire. Donc, d'un point de vue, à ce niveau-là, ça peut être pas mal. Cependant, Kamala, elle, c'est... Elle est déjà, il faut se dire, la politique de Biden, c'est celle de Kamala, parce qu'elle est vice-présidente de Biden. Donc, ça va être dans la même continuité. Elle n'a jamais dit qu'elle allait arrêter quelconque guerre. Donc, nous, ça va être statu quo. Et c'est pas pour autant qu'elle n'aura aucune mesure plus ou moins nationaliste où, à un moment, elle va se décider de nous faire chier. Donc, j'ai envie de dire, chacun a des plus et des moins. Mais je trouve qu'en fait, à choisir Trump, disons qu'à l'échelle du monde, ça peut faire un peu plus de bien, peut-être. Et en tant que Français européen, je pense que dans tous les cas, on en souffrira, parce qu'ils sont plus forts que nous, qu'on est relativement des merdes. Et qu'ils feront ce qu'on veut de nous, ce qu'ils veulent de nous. Et que nous, on est juste balancés. Voilà, qui veut bien de nous. Ensuite, il y a un petit site qui est sympa. Je vous le conseille. C'est usdebtcloak.org. Pardonnez-moi mon anglais. Il est horrible. Il est horrible. Mais en vrai, si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller creuser un petit peu le truc, zoomer même dedans. Par exemple, sur le coin tout en haut à gauche, on voit très clairement la dette américaine nationale de 35 trillions, qui ne fait que d'augmenter. Bon, c'est pas en live. C'est juste qu'ils savent à peu près, c'est sur cette tendance-là qu'on évolue. Et ça fait froid dans le dos. On est sûr que ça va vite. Les autres deux grands verts sont complètement délirants. C'est ça. Tu sais pas si c'est des milliards, des milliers de milliards. Ça n'a aucun sens. Et par exemple, on voit l'évolution entre 1960 et maintenant. En 1960, on était à 52% de dettes par rapport au PIB. Et aujourd'hui, on est passé à 122%. On a presque triplé en l'espace juste de 60 ans. Et là, tout en bas à droite, on voit un chiffre qui est assez intéressant. C'est les dettes qui doivent être payées par les États-Unis dans le futur. Ils appellent ça US Unfunded Liabilities, qui sont de 220 trillions, ce qui est juste monumental, par habitance à peu près 652 000 dollars. Et en fait, ça représente, si on doit faire un parallèle avec la France, c'est l'équivalent de ce que le gouvernement français nous doit comme services sociaux. Par exemple, le chômage, la sécu, le chômage, non, la retraite. Et tout ça, quand tu le mets bout à bout, à la fin, tu te retrouves avec à peu près 220 trillions, ce qui est juste monumental. Et ce qui est intéressant, c'est que ça matche à peu près avec l'ensemble des actifs nationaux. L'ensemble des actifs, ça représente à peu près 217 trillions. Donc, on va retrouver tout le parc immobilier, les actions qui sont encore possédées par les Américains, tout confondu. À la fin, tu arrives à peu près à ça. Donc, on va dire qu'ils sont à peu près à l'équilibre sur ce qu'ils possèdent et leurs dettes. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce chiffre, pourquoi il est inquiétant et très important, c'est que ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils vont devoir financer dans le futur. C'est qu'aujourd'hui, cet argent, ils ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'ils sont engagés à avoir ces dépenses. C'est-à-dire que, concrètement, ils sont dans une mer de noir. Et quand on voit qu'en fait, c'est un chiffre qui augmente, ce n'est pas un chiffre qui est temporaire. Et en gros, c'est je vous promets ça, puis en fait, ça tourne et je le rembourse. C'est que c'est quelque chose qui ne cesse d'augmenter. Donc, en fait, c'est pareil. C'est comme l'histoire de la dette tout à l'heure. De toute façon, c'est lié. C'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. La question, c'est juste que quand c'est tenable ? Bonne question. Et de voir le chiffre de leurs actifs, ça ne veut pas dire que le gouvernement peut les payer. C'est-à-dire que l'individu, les propriétaires terriens, ils ont, si tu les accumules tous, à peu près ça. Bon, je pense qu'il y a aussi des capitaux publics. Mais en gros, ça représente ça. Et s'ils devaient payer tous ces trucs-là, il faudrait qu'ils vendent tout, qu'ils sacrifient tout ce qu'ils ont pour payer ces services-là. Aujourd'hui, on va dire, pourquoi pas ? Mais en fait, au fur et à mesure que la qualité du service diminue, à un moment, est-ce que tu as envie de sacrifier tout ce que tu as pour des services qui ne marchent pas ? À voir. Puis on voit aussi que cette tendance, ce n'est pas qu'aux États-Unis. Il y a les mêmes graphiques qui sont à l'échelle de l'ensemble des nations. Et on voit que tous les pays sont dans le même délire, ont une dette qui explose. On voit la France, là, qui est en quoi, sixième, septième position, avec 3,8 trillions. Et par contre, nous, ce qui est assez affolant, c'est le rapport entre la dette publique et notre PIB, et aussi la dette externe. Ça veut dire qu'on ne possède pas notre dette, et que c'est juste les autres pays qui nous rachètent au fur et à mesure. Ouais. C'est ça. Donc en fait, ils nous financent gentiment pour l'instant, et puis un jour, peut-être qu'ils arrêteront, parce qu'ils voient que, comme on l'a vu, le multiplicateur keynésien est négatif, donc ils achètent des trucs au fur et à mesure qui craignent. Ouais, et puis surtout, je pense, la France, il y a plusieurs choses, c'est qu'on a une bonne capacité à prélever de l'impôt, donc c'est pour ça qu'on continue à nous prêter, et en plus de ça, on a un patrimoine culturel et même immobilier, qui est absolument colossal. Donc en fait, les gens se disent, au pire, en fait, je vais m'accaparer Paris et la Tour Eiffel, et ça remboursera tout ce que j'ai prêté. Donc ça n'a rien de positif, c'est juste qu'on a la chance d'avoir un beau pays et des atouts, mais en fait, on paye d'une certaine façon et en fait, on vit juste au-dessus de nos moyens. Voilà, donc vous voyez bien la tendance qui est en place, c'est qu'on n'a que des pays qui sont en train de s'endetter comme des tarés, qui suivent à peu près tous la tendance de la France, des États-Unis, qui ont tous une dette publique qui augmente par rapport à ce qu'ils sont capables de produire. Et tout ça, en fait, tout le monde est dans une trappe à dette qui augmente la masse monétaire et qui pousse à la fin les gens à trouver des alternatives et à se sécuriser, à préserver leurs actifs et donc, ils se tournent vers Bitcoin. Donc, en fait, les élections, on s'en fout. C'est ça. Et en fait, pour ça, après, je vous redirigerai à la fin vers une vidéo sur le sujet pour avoir le sujet plus en profondeur. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bitcoin, aujourd'hui, il est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que c'est considéré comme un actif spéculatif dans le sens où c'est un actif risqué. Victor, tu as bien parlé du risque tout à l'heure que représente l'investissement dans Bitcoin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les actifs risqués montent, Bitcoin est le premier à monter parce qu'il est dans cette catégorie. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il est aussi quand même une réserve de valeur. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments là où sur les marchés, c'était un petit peu tendu et pourtant, Bitcoin avait quand même bien performé et ce n'était pas complètement ramassé la gueule. C'était aussi dû au fait qu'il y avait l'introduction des ETF, etc. Mais Bitcoin est une bonne réserve de valeur parce que sa quantité est limitée. Et je pense qu'à terme, aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire que c'est le cas, mais jouera le même rôle que l'or en termes de valeur refuge aussi. C'est-à-dire que quand il y aura vraiment une panique et un crack, regardez le cours de l'or à chaque fois, il explose quand l'avenir est incertain. Et je pense que Bitcoin jouera de plus en plus ce rôle. Et en fait, ça veut dire que concrètement, pile on gagne, face, ils perdent. Dans tous les cas, Bitcoin a un bel avenir devant lui parce qu'il y a de la croissance et des perspectives d'avenir radieuses. Les gens achèteront du Bitcoin et en cas de catastrophe, les gens achèteront du Bitcoin. Carrément. Et là, juste pour conclure, on a aussi un graphique. On voit l'évolution du prix de Bitcoin face aux différentes devises des différents pays du monde. Et là, on voit rien. Il n'a pas mis toutes les devises. Quoique, c'est possible qu'ils les aient tous mis par rapport à 113 devises, donc une très grosse partie des devises mondiales. Je ne sais pas combien ça représente en termes de pourcentage de la masse monétaire, mais ça va être assez colossal. sur 113, elles sont tous en train de taper un nouveau plus haut pour le prix de Bitcoin. Parce qu'en fait, chacune baisse en pouvoir d'achat à une vitesse différente. Pour les États-Unis, pour l'instant, avec le dollar, c'est celle qui a le moins d'inflation, qui se tient le mieux. Mais comme les autres, c'est souvent l'inflation du dollar plus l'inflation de leur monnaie. Parce que souvent, elles n'ont même pas d'or dans leur réserve, c'est juste du dollar. Donc, ils se tapent l'inflation du dollar et après, eux, ils impriment par-dessus. Donc, les populations locales se font juste l'aminer. Et là, c'est tellement parlant. Oui, c'est vrai qu'on a souvent, on exprime souvent le all-time-all, l'ATH de Bitcoin en dollars. Mais en fait, l'ATH dans d'autres monnaies, ils n'attendent pas celui du dollar pour le taper. C'est que même en euros, on s'en sort encore pas trop mal. Le franc suisse, on s'en sort très bien. Mais regardez ce que ça donne en peso argentin, en lire turc ou en livre libanaise. Et par exemple, là même, le dollar canadien, à passer les 100 000 et à passer un nouvel ATH. Bon là, il y a un petit retrassement, mais voilà. Ça pourrait dire que Bitcoin s'évalue surtout de par rapport à quelle monnaie perd de sa valeur. Ce n'est pas tant Bitcoin qui monte. C'est vraiment l'illustration de la perte de pouvoir d'achat des monnaies que vous utilisez tous les jours. Du coup, en conclusion, on va essayer de revenir un peu sur notre spécialité, c'est-à-dire l'individu, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Tout à l'heure, on parlait à l'échelle de la France, de l'Europe, comment ça va nous impacter. Bon, vous l'avez vu, de toute façon, on est un peu la pute du monde, c'est le cas de le dire. Donc, que les États-Unis soient potes avec nous ou pas, ce sera leur bon vouloir, donc on ne pourra pas le décider. Donc, moi, ce que je ne peux que vous conseiller, ce n'est même pas d'un conseil en investissement, c'est un conseil de survie. C'est ne posséder, posséder le minimum d'euros ou de monnaies fiat possibles, et des actifs le plus possible, si possible du Bitcoin. On ne cessera de vous le répéter à mesure de ce que vous le comprenez, à mesure de ce que vous pouvez vous permettre de ne pas dépenser dans les prochaines années, parce qu'il ne faut pas oublier que le Bitcoin est volatile. Donc, si vous achetez du Bitcoin aujourd'hui, mais que vous avez besoin de cet argent dans six mois, si vous revendez, parce qu'à ce moment-là, le Bitcoin a fait moins de 30%, c'est débile. Donc, voilà, ayez un horizon de relativement long terme, c'est important. Et puis, voilà, sauvez-vous vous pour ensuite sauver vos proches pour qu'ils puissent faire de même avec les leurs et on s'aidera tous comme ça. Ne comptez pas sur un messie qui soit un politique français ou un politique américain, parce qu'au final, ce n'est pas lui qui va faire descendre vers vous la grâce pour vous extraire de votre quotidien merdique. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne se passera pas comme ça. Et vous ne devez attendre que de vous et des gens qui vous entourent et qui vous veulent du bien, parce que ces gens ne veulent pas votre bien, que ce soit Trump, Kamala, Macron et tous ses potes. Ouais. Et un dernier point, vous pourriez être facilement tenté de se dire bon, c'est la panique, c'est la merde partout, la dette augmente, Bitcoin est déjà trop vieux, il est déjà trop, il ne montrera pas plus, il est trop cher. Donc, petit rappel, Bitcoin est infiniment divisable. Donc, peu importe qu'il vaille 1 milliard ou 1 million ou 60 000 aujourd'hui, vous pouvez avoir une petite portion de Bitcoin et ce qui compte, c'est la proportion que vous avez par rapport au total. C'est tout. Donc, si le gâteau augmente, si la valeur du gâteau de Bitcoin augmente, votre part augmente comme les autres. Donc, voilà, premier point et même si vous dites qu'il est déjà trop cher, déjà, ce n'est pas le cas parce qu'il peut toujours venir aspirer davantage de liquidités dans le monde, il y a toujours plus de dollars comme on l'a répété et par rapport aux autres crypto-monnaies, Bitcoin, il a des propriétés qui lui sont uniques dont les autres ne bénéficient pas. Par exemple, la preuve de travail où il est protégé par, comme Saylor le dit, un mur d'énergie. Il est ancré dans le réel. Il est ancré dans le réel. Il est en quantité de limité absolue. Les autres, il y en a certains qui font cette promesse mais vu que le consensus social n'est pas forcément suffisant, vu qu'ils ont des capitalisations plus faibles, ils sont plus sensibles aux attaques, ils ne sont pas forcément insensurables, on n'a jamais cette garantie. Alors, encore pire qu'un Ethereum qui clairement s'est affiché, la politique monétaire change toutes les minutes. Dans ce cas-là, ça n'a strictement rien à voir. C'est insensurable. Personne ne pourra vous empêcher d'avoir vos Bitcoins. C'est 12 ou 24 mots. Vous pouvez avoir dans votre tête, dans une clé, dans votre cul, comme vous voulez, mais personne ne pourra vous en empêcher. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus et ne pas vous tromper sur quel doit être l'investissement et être sûr qu'on ne vous dit pas des conneries sur Bitcoin, on vous invite à aller regarder cette vidéo qui est de Gilles Cadignan. En fait, on l'a interviewée et on a regardé avec lui quelles sont les propriétés de Bitcoin et en quoi il est différent des autres et qu'est-ce qui fait de lui un actif qui est totalement révolutionnaire. donc allez regarder cette vidéo.